Au Tchad, la situation se dégrade à vitesse grande et pour le gouvernement d'ici en abrêt. Les rebelles se sont en effet emparés sans combattre de la plus grande ville de l'est du pays, Abéché. Les autorités légales tchadiennes qualifient la situation militaire de préoccupante, commentaire Michel Montantier. Abéché, dans le massif de Ouédaï, ville hautement stratégique de l'est tchadien. Abéché, c'est dit-on ici le dernier gros verrou sur la piste de Menohan Jalena, la capitale. Abéché, c'est aussi une importante garnison française, plus d'une centaine d'hommes déployés dans le cadre de l'opération Éperdiée. Et c'est justement ici que vient de se dérouler le plus important épisode dans l'affrontement qui oppose Hyssen-Abré, le président, et Idriss Déby, le rebelle. Dans ce massif, Déby et ses hommes remportent victoire sur victoire. Abéché n'est que la dernière en date et la plus importante de ces victoires. Tellement importante d'ailleurs qu'Hyssen-Abré se voit ce soir menacée directement. Ses troupes sont en effet en plein désarroi. Alors, comment va réagir Paris dans ce combat de chef ? C'est sûrement ce soir l'une des préoccupations principales des deux belligérants. D'ailleurs, en prenant Abéché, Idriss Déby a bien fait attention à ne pas toucher un seul cheveu de soldats français. Il sait qu'il aura besoin, dans sa conquête du pouvoir, de la neutralité de Paris à défaut d'une aide française. Le pouvoir tchadien ne se gagne en effet pas seulement dans les sables du désert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !